La paix sur le Coran Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans de précédentes vidéos, on a parlé ensemble du rapport du croyant avec le Coran. On a dit qu'effectivement, le Coran n'était pas simplement là pour être récité avec une belle voix où l'objectif, même, ce n'était pas simplement de la prendre par cœur, mais que nous devions nous efforcer à être, comme l'était le prophète Assalam, l'expression même du croyant. Parce que c'est vrai que le Coran, ça nous donne des réponses spirituelles, il soigne les cœurs, il soigne les âmes, il nous donne des principes, mais il vise à parfaire également les comportements. Et dans la surat al-Furqan, le discernement, Allah nous décrit dans une série de versets quel est le comportement de ses serviteurs, quel est le comportement qu'il attend de ses serviteurs. Et dans 13 versets, Allah va nous donner la description, il va nous donner les qualités des croyants. Il va nous dire que ce sont des gens qui sont âmes, des gens qui sont sages, qui répondent au mal par le bien, qui prient la nuit, qui craignent leur Seigneur, qu'ils sont modérés dans leurs dépenses, qu'ils n'associent rien à Allah, qu'ils ne commettent ni le meurtre, ni la fornication, qu'ils se repentent, qu'ils ne mentent pas, qu'ils acceptent le conseil et qu'ils implorent leur Seigneur. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au premier de ces versets, dans lequel Allah nous dit Les serviteurs du tout-miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Alors tout d'abord, il faut une précision sur le sens du mot arabe ibad, qu'on a traduit ici par serviteur. Le mot ibad, c'est le pluriel du mot abd. Et abd, ça signifie à la fois esclave, serviteur ou même adorateur. Et donc on va différencier ces sens lorsqu'on va mettre le mot abd au pluriel. Et on dira abd si on parle d'esclave, de personnes qui ne sont pas libres, qui sont contraintes par un tiers. Et en employant le mot ibad, là on enlève la notion de contrainte. C'est-à-dire que les ibad, ce sont ceux qui ont fait le choix de servir. Et c'est pourquoi on traduit ibad par serviteur. Et donc, ce que l'on appelle l'ibad rahman, ce sont ceux qui ont cru dans le miséricordieux, ce sont ceux qui ont fait le choix d'entrer en paix avec lui et en accord avec ses commandements. Donc, tous les hommes sont rabides, dans le sens où ils dépendent de Dieu, puisque c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la santé, la subsistance. Tout cela dépend de la volonté divine. Mais parmi les habides, les esclaves, on va avoir certains qui vont faire le choix de devenir ibad, les serviteurs. Et ces ibad, Allah va en faire d'eux une élite. Il fait des éloges sur les ibad. Dans le Coran, Allah va assurer, par exemple, sa proximité. Et quand mes serviteurs, ibad, t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Allah leur pardonne leur péché. Allah dit, dis, oh mes serviteurs, qu'il y a ibad, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah accorde sa douceur également. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Et aussi, également, il accepte le repentir. Et c'est lui qui a agréé de ses serviteurs, ibad, le repentir. Donc, lorsque Allah a voulu nous faire connaître ses serviteurs, cette élite, eh bien, il nous dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Donc ici, Allah va décrire ses serviteurs, non pas en premier dans leur façon de prier, dans leur façon de jeûner, mais tout d'abord, il va les décrire dans leur rapport aux autres. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'effectivement, la foi, eh bien, ça ne consiste pas juste dans la prière, dans la vocation, mais la foi, c'est aussi une question de comportement, un rapport à l'autre. Donc, Allah nous dit, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Alors, le terme qui est utilisé en arabe, c'est Hawna. Et Ibn Abbas, s.a. va expliquer ce terme en disant qu'il s'agit de la modestie, de l'humilité. Donc, la première des qualités des serviteurs d'Allah, eh bien, c'est l'humilité. Ils sont humbles. Parce que l'humilité, eh bien, c'est une élévation. Être humble, c'est reconnaître la grandeur de son Seigneur et reconnaître, effectivement, également la petitesse de sa personne. Et au contraire, l'orgueil, c'est un rabaissement. Parce que l'orgueil, eh bien, c'est perçu comme une maladie, une maladie grave, une maladie du cœur, tellement grave que le prophète s.a. nous dit que la personne qui a, ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur, eh bien, il se verra interdire le paradis. Et lorsque le prophète s.a. va définir l'orgueil, il va dire que l'orgueil, c'est nier la vérité et mépriser les gens. Donc, l'orgueil, c'est celui qui se considère au-dessus des autres. C'est celui qui va mépriser les autres. Au point où il va rejeter même la vérité. Il refuse de la reconnaître. Il est tellement aveuglé par son orgueil, eh bien, qu'il n'arrive plus à faire la distinction entre le vrai et le faux. Ensuite, Allah nous dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَدَامًا Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Alors, de qui on parle lorsqu'on parle d'ignorants ? Il faut savoir que la surah al-Furqan a été révélée à l'Amec. Et comme vous le savez, à l'Amec, les croyants étaient persécutés par les polythénistes. Et donc, le terme « ignorant » ici, il fait référence à ceux qui ont fait le choix d'ignorer leur Seigneur et d'ignorer justement toutes les bonnes mœurs avec lesquelles le prophète s'adressant est venu. Et donc, ces gens-là, eh bien, lorsqu'ils voyaient les musulmans, eh bien, ils les méprisaient, ils les insultaient, ils les agressaient, mais la réponse des musulmans, la réponse des serviteurs du miséricordieux face à cette agression, face à ce mépris, eh bien, c'était de dire paix, c'était de souhaiter la paix envers ces gens-là. Parce que, même si tu fais preuve d'humilité ou que tu essaies d'avoir un bon comportement, il se peut qu'un jour ou l'autre, tu rencontres une personne, que ce soit au travail, à l'école, en faisant tes courses au marché et que tu vois ou que tu entends des choses qui vont te déplaire ou même te blesser. Eh bien, à ce moment, à ce moment-là, au moment de ce sentiment d'agression, Allah t'observe et il veut voir de toi le comportement d'un de ses serviteurs. C'est le moment de te rémémorer le hadith du prophète sallam qui dit l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais c'est celui qui se maîtrise dans la colère. Et puis, également, c'est l'occasion de mettre en pratique un autre verset dans lequel Allah dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui pour qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui en durent et n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Allah nous permet de vivre le Coran, de mettre en pratique ce verset et qu'il nous donne le bon comportement.